Alors, malheureusement, je connais la réponse à cette question parce que vous soyez libanais de la diaspora ou amoureux du Liban, vous êtes tous comme moi, vous avez le cœur qui saigne. C'est une période très compliquée. Ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Pourtant, je me disais la situation, elle est grave, elle est comme ça. Au contraire, il faudrait plutôt aller de l'avant, rester positif et au sujet de pas de Liban, de moi continuer à faire des vidéos sur la culture, sur le Libanais. Parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement. Il n'y a que la culture, l'éducation qui est un vrai phare face à l'obscurantisme des différents extrémismes qui peuvent régner. Mais c'est facile à dire et c'est beaucoup plus compliqué à faire. Ceci dit, j'avais très envie de partager avec vous cette vidéo aujourd'hui. D'abord pour vous dire que je compatis avec vous. J'ai le cœur qui saigne, vous l'avez aussi. On se parle souvent, que ce soit vous, mes élèves, ou vous, les membres fidèles de la communauté de pas du Liban. On s'écrit, on se parle par WhatsApp. On sait que c'est difficile et on pense surtout à ceux qui sont directement victimes, que ce soit dans leur corps ou dans leur maison. Que cette situation se termine au plus vite, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas aujourd'hui, pour peut-être y contribuer, vous avez été nombreux à me dire, ok, moi j'aimerais bien donner un peu d'argent, je ne peux pas faire plus, c'est déjà très bien. Qui je peux aider ? Je sais que des fois, les êtres qui sont acheminés au Liban disparaissent, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens malhonnêtes, c'est vrai qu'il y a des gens de tous bords, évidemment. Donc, le but de cette vidéo, c'est peut-être de vous donner une piste, de vous lister quelques organismes. Je n'en ai pas mis beaucoup, pourtant vous avez été nombreux. Et je vous en remercie à m'avoir envoyé plein de messages, à avoir rajouté à mes connaissances tel ou tel organisme, telle ou telle association. Je ne pourrais évidemment pas tous les lister. D'abord parce que ce serait trop long. Et surtout, le but n'est pas non plus de vous noyer sous une pléthore de noms, mais de vous donner déjà une piste pour ceux qui veulent aller vite, pour avoir une idée de quelques organismes pour lesquels vous pouvez donner tout de suite de l'argent et qui sont très efficaces sur le terrain. Mais bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez par exemple des organismes plus spécialisés. Il y a par exemple des associations qui sont spécialisées dans l'aide aux animaux au Liban. Surtout en ce moment où malheureusement, dans la panique ou sous les bombes, certaines familles sont parties sans pouvoir prendre leur chien ou leur chat. Et il y a des organismes qui sont là pour les aider. J'ai vu des vidéos où il y avait un chef de famille qui appelait une de ces associations en pleurs, en pleurs, et qui lui dit s'il vous plaît, je n'ai pas pu prendre notre chien, allez voir s'il va bien, donnez-lui à manger, donnez-lui de l'eau, mettez-le en sécurité. Donc pour toutes ces choses un peu plus spécialisées ou pour toute question générale, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, mais pas que moi. Il y a plein de membres de la communauté qui sont encore plus avertis et plus actifs que moi dans le domaine associatif et qui pourront vous répondre. Alors n'hésitez pas. Je me suis mis quelques petites notes. Donc si vous voyez mes yeux aller par là, c'est que je regarde juste mon écran, car je voudrais être le plus précis possible, tout en étant le plus concis possible, en vous présentant d'abord Beyt el Baraka. Beyt el Baraka est une association qui a été fondée en 2018 et qui a été particulièrement visible sur le terrain en 2020, au moment de l'explosion du port de Beyrouth. Je vous donne quelques chiffres clés. Après l'explosion du port, ils ont contribué à la reconstruction de 3000 maisons et de 108 petits commerces, petites entreprises. En plus, ils ont un supermarché gratuit qui permet en fait de venir faire ses courses en toute dignité. La dignité, c'est quelque chose qui est très important pour cette association. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Elle propose aussi des services médicaux, de suivi pour la santé mentale, un programme éducatif pour les familles et les enfants. Et bien évidemment, ils sont particulièrement actifs en cette période de guerre au Liban. Que ce soit pour Beyt el Baraka ou pour toutes les associations que je vais évoquer aujourd'hui, vous vous en doutez, je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à aller regarder ça en détail et à vous balader sur les sites internet des associations en question. L'UNICEF. Comment ne pas parler de l'UNICEF ? Vous connaissez tous l'UNICEF mais vous savez qu'elle a une branche au Liban, UNICEF Libanone. Depuis plus de 75 ans. Alors évidemment, vous savez que l'organisation soutient les enfants, les familles vulnérables. Il y a des programmes de santé, d'éducation, de nutrition, d'eau potable, d'assainissement. Et ils sont évidemment particulièrement actifs en cette période grave. Vous avez peut-être vu en naviguant sur les réseaux sociaux une célébrité libanaise qui les a mis en avant, qui est Mika, qui a fait une courte vidéo sur ses réseaux sociaux pour se soutenir l'UNICEF et annoncer qu'il est partenaire UNICEF. Maintenant, je voudrais vous parler d'une association qui me tient à cœur, qui est le CEDRE Solidarity, qui est extrêmement actif sur plein de fronts. Je ne vais pas vous lister ici toutes les belles actions qu'ils font pour le Liban. Mais en ce moment, dans la newsletter que j'ai reçue, tous les dons qu'ils vont recevoir seront versés à une autre association très active au Liban qui s'appelle Stouh Beyrouth, ça veut dire les toits de Beyrouth, qui, comme son nom l'indique, s'est spécialisé dans la reconstruction des logements endommagés, notamment après l'explosion du port de Beyrouth. Et en ce moment, forcément, avec ce qui se passe dans la capitale, je sais qu'en ce moment, le CEDRE Solidarity reverse ses fonds reçus à Stouh Beyrouth. Alors n'hésitez pas à aller sur le site du CEDRE Solidarity pour leur donner de l'argent pour cette association, mais aussi pour regarder tout ce qu'ils font. Ils vous proposent beaucoup de possibilités d'agir pour le Liban sur des domaines bien particuliers, mais toujours dans une optique d'émancipation du pays et de développement du pays. Foncez, c'est une association qui me tient particulièrement à cœur. Pour terminer, aujourd'hui, ce n'est pas une association que je souhaite vous décrire, mais un organisme de transfert d'argent, une société qui s'appelle Sandwaev, parce que vous ne cherchez pas forcément à envoyer de l'argent à des associations. Vous cherchez en priorité. D'abord, je le sais, vous avez été innombrables à me le demander, à envoyer de l'argent à vos proches. Alors, vous avez vu, ça a fleuri. Il y a des entreprises de transfert d'argent un peu partout. Il y a les grands classiques. Il y a des sociétés un peu plus récentes, comme justement Sandwaev. Moi, j'ai mis ma confiance en Sandwaev. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne peut pas leur faire confiance. Bien sûr que non. Mais parce que le hasard de nos routes a fait que j'ai croisé celui de Sandwaev en 2022 et que leur discours m'a beaucoup plu, dans le sens où ils s'étaient d'abord développés en Afrique et ils ont une telle masse de clients qu'en se basant sur cette masse de clients qui leur fait confiance et en se rémunérant que sur le taux de change, il n'y a pas de commission à l'envoi, il n'y a pas de commission à l'arrivée, je ne sais pas, eh bien, ils arrivent à se développer comme ça. Et ça fait un moment qu'ils travaillent avec le Liban. Je suis moi-même passé par eux au moins quatre ou cinq fois pour envoyer de l'argent et j'ai bien évidemment recommandé cette application, cette société à tous mes proches qui me le demandaient. Donc, je vous le recommande aussi. Je me suis d'ailleurs fait un plaisir d'être en partenariat avec eux depuis 2022, un partenariat très simple. Quand vous installez l'applic, vous voulez faire votre premier envoi, vous avez la possibilité de rentrer un code, qui est un code que j'ai choisi, qui est le code Habibi, hein, c'est classique, H-A-B-I-B-I. Quand vous le rentrez, le Sandwave vous reverse 10 euros pour votre premier envoi. Et moi, je reçois également sur mon compte Sandwave 10 euros et que je peux évidemment en profiter pour gonfler le prochain envoi que je fais au Liban. Donc, c'est génial, c'est un cercle vertueux. Je les aime beaucoup parce qu'au-delà de la transparence des frais, ils sont rapides. L'argent est disponible quasi instantanément au Liban. L'argent, vos proches, ils le retirent en dollars, en cash, auprès des agences Wish Money. Il y en a plein maintenant au Liban. Pour ceux qui ont voyagé, vous le savez, ils ont ce logo rouge. On le voit partout sur l'autoroute, dans les villes, dans les quartiers. Il y en a absolument partout. Donc, c'est très facile d'aller récupérer rapidement son argent, surtout en temps d'urgence. Pareil, le lien dans la description. J'insiste encore une fois, c'est une sélection que j'ai faite aujourd'hui parce que soit j'ai eu des expériences directement avec ces associations, soit elles m'ont été recommandées par des contacts de grande confiance. Bien évidemment, il y en a un sacré paquet qui sont très actifs sur le terrain et qui sont vraiment solides et dignes de confiance. Offre joie, arc-en-ciel, give me a paw et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y en a plein des comme ça. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous cherchez des associations un peu plus spécialisées ou si vous avez entendu parler d'une association et vous avez besoin d'une validation auprès de moi ou de la communauté à deux pas du Libran, écrivez-le dans les commentaires. Que dire pour finir ? Je vous le dis encore une fois, j'ai le cœur qui saigne. Vous aussi, là, aujourd'hui, on est le vendredi 10 octobre. Donc, compte tenu des événements, si on veut être pessimiste, malheureusement, on peut considérer qu'on est, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les horreurs qui se sont produites, on pourrait imaginer qu'on est encore aux prémices de la crise. Mais finalement, qui a une boule de cristal ? Personne. On dit souvent du Liban, ça veut dire le Liban est le pays des miracles, au sens propre comme au sens figuré. Et que des fois, des situations qui semblent embourbées depuis des années, peuvent se résoudre en un claquement de doigts. Et je n'exagère pas. En 24 heures, hop, top, c'est fini. Alors, c'est tout ce que j'espère pour le Liban. Que ce soit des prises de conscience diverses ou variées, que ce soit une intervention quelconque de la diaspora extérieure, de nations, des Libanais eux-mêmes. Peu importe. L'important, c'est qu'une solution soit trouvée rapidement. D'abord, pour assurer la sécurité des concitoyens libanais. Et ensuite, et surtout, pour permettre une paix et un développement à moyen et long terme. Parce que régler une crise pour 24 heures ou pour quelques jours, ce n'est évidemment pas ce qu'on souhaite, même si c'est quand même une urgence. On souhaite surtout qu'il y ait une pérennité dans la paix. En tout cas, je me ferais un plaisir de continuer à échanger avec vous. Si vous avez besoin de parler, d'échanger avec moi sur le Liban, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez me parler dans les commentaires. Vous pouvez me parler de manière un peu plus privée en m'envoyant un message privé sur Instagram ou sur Facebook. Certains d'entre vous m'ont même sur WhatsApp. Donc, vous n'hésitez pas. ou bien par mail à deuxpasduliban.com comme d'habitude. Bye bye.